Le comité international paralympique a décidé de fermer la porte à tous les athlètes russes désireux de participer aux Jeux paralympiques de Rio qui se tiendront en septembre. La décision fait suite à la publication du rapport McLaren le mois dernier qui mentionne les para-athlètes russes dans le scandale de dopage généralisé en Russie. Lors d'une conférence de presse à Rio ce dimanche, le président du CIP Philippe Kraven a affirmé que les paralympiens russes faisaient partie de ce qu'il a appelé le système alimenté par la soif de gloire du gouvernement russe. Je crois que le gouvernement russe a causé un échec catastrophique de ses para-athlètes. La mentalité de leur gouvernement me dégoûte. La corruption accrue du système antidopage en Russie est contraire aux règles et aux principes de l'esprit du sport paralympique. Cela montre un mépris flagrant pour la santé et le bien-être des athlètes et cela n'a tout simplement pas sa place dans le sport paralympique. Leur soif d'une gloire à tout prix a gravement endommagé l'intégrité et l'image de tout le sport et a certainement abouti à un résultat dévastateur pour le comité paralympique russe et ses para-athlètes à lâcher le président du CIP. Pour l'heure, la Russie affirme qu'elle fera appel de cette interdiction au tribunal arbitral du sport. Les Jeux paralympiques se tiendront du 7 au 18 septembre prochain à Rio de Janeiro au Brésil.